Tiens, mais c'était l'école de papa, ça, un petit peu, si je suis dit. Ou de maman, évidemment, pour plaire à tout le monde. Alors, je ne sais pas si c'était vraiment le bon vieux temps, mais bon, c'était une autre école, je ne sais pas. Elisabeth Lévy ? Ah ben, moi, je suis, enfin, je ne sais pas, ça dépend quand vous la situez, mais moi, qui étais à l'école publique dans les années 70, à Épinay-sur-Seine, donc je dis tout de suite, pas dans les beaux quartiers ni rien, eh bien, écoutez, j'ai eu une éducation digne de ce nom, que l'école publique, y compris dans les beaux quartiers, ne donne plus aujourd'hui. Je vous en ai apporté moult preuves. Ah, bon, on va voir, parce qu'on va parler du niveau de l'école. C'est ce que nous avions dit la semaine dernière, bonjour Thomas Guénolé, c'est vrai qu'on s'est dit déjà bonjour, évidemment, hors antenne, si je puis dire, mais ne l'oublions pas aussi, pour saluer les auditeurs qui vous écoutent, comme chaque mercredi matin, on va parler de l'école, donc dans un instant, du niveau d'école, mais peut-être juste avant cela, évidemment, on l'a évoqué là tout à l'heure aussi dans l'actualité, avec ce qui s'est passé en fait à Tourcoing, frapper une enseignante, c'est frapper la République, avec cette enseignante qui a été frappée par une élève, parce qu'elle lui avait demandé d'ôter le voile, son voile dans la cour de l'école. Thomas Guénolé. Je suis vraiment fatigué par les déclarations emphatiques de tel ou tel ministre, disant que ceci ou cela, c'est la République qu'on offre, etc. Et la solennité du propos est inversement proportionnelle à l'ampleur des mesures qu'on prend, pour de vrai, pour résoudre les problèmes. Donc moi, ça j'en ai assez. Voilà. Premier point. Deuxième point, pour les gens qui nous écoutent, et qui sont vraiment horrifiés qu'une prof puisse se faire tabasser par une lycéenne, parce que c'est de ça dont on parle, je voudrais d'abord dire aux gens qui nous écoutent, pas de panique, c'est très rare. Les dernières estimations, il y a des enquêtes auprès des professeurs qui sont faites par l'INSEE, et les enseignants qui déclarent avoir été victimes d'une agression physique, c'est 0,6% de l'effectif total. Et l'agression verbale ? Alors l'agression verbale, c'est massive dans la société française tout entière, et c'est encore plus fort. Je vous parle de l'école, commencez pas à faire des excuses avec l'école. Oui, oui. Mais donc, il y a déjà ça. Mais je suis d'accord sur les insultes, c'est un problème plus large, mais je suis d'accord avec toi. Alors, c'est très rare, donc pas de panique, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sévir. Et là-dessus, il y a plusieurs choses qui ne sont pas faites, alors qu'on devrait, et puis il y a d'autres qui sont faites, et c'est une mauvaise idée. Exclure, par exemple, on n'a qu'à l'exclure de l'établissement, c'est une connerie. Exclure, ça ne résout rien, ça déplace le problème. C'est vrai, c'est pas faux. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une sanction, et que les sanctions soient de plus en plus graves avec la répétition. Et donc, il faut un travail de réparation. Ça fait sourire, Elisabeth Théby. Si ça ne marche pas, il faut envoyer un internat, et si ça ne marche pas, il faut une réponse pénale. Et avec un petit éventail aussi, pour ces pauvres enfants qui ont frappé leurs enseignants. Non mais, Thomas, d'abord, pas de panique, ça n'arrive que très peu souvent, mais on est chez, excusez-moi, mais les gens qui nous écoutent doivent tomber de leur chaise, même si ça n'arrive que dans 0,6% à 0,6% des profs. D'abord, c'est quand même incroyable qu'on en soit dans un pays où des élèves frappent leurs profs. Deuxièmement, les profs ont peur. Et troisièmement, je constate que Thomas Guénolé, mon cher Thomas, mon cher ami, a soigneusement évité de dire quel était le motif. Parce que, alors je ne peux plus sois, je souscris complètement à ce qu'il a dit, sur quand on frappe ceci, quand on tape un juif, c'est taper la République, bon, tout ça est insupportable. D'entendre les politiques ? Oui, oui, je ne peux plus entendre ces phrases. On les a tellement entendues que je ne peux plus l'entendre. Pourtant, il faut quand même que les politiques... Oui, mais moi, je pense que je vais vous... Justement, j'y viens. Parce que la première chose à faire, c'est de dire ce qui se passe. Or, ce qui se passe, ça n'est pas la laïcité, ça n'est pas l'école, d'accord ? Nous avons un problème dans ce pays, et notamment à l'école publique, avec certaines expressions de l'islam qui, en plus, tentent à devenir, sinon majoritaires, très importantes. Des expressions séparatives. Ben si, les études... Je vous apporte des études sur tout. D'accord, d'accord. Donc, si vous voulez, arrêtons de... Bon, je suis là pour vous dire, bon, est-ce que vous êtes sûr de ça ? On a de quoi faire le diagnostic. Alors, faisons-le. Ne mettons pas sous le tapis. Il y a une étude du CNRS qui montre que la radicalisation chez les jeunes frappe une bonne moitié de la jeunesse musulmane. Mais ça ne se traduit pas nécessairement dans les cours d'école. Non, mais ça ne se traduit pas forcément par des actes physiques. Ça se traduit par des refus d'assister à certains cours. Ça se traduit par des refus dans le bel voile. Parce que le problème, au départ... Est-ce que vous entendez souvent parler d'incidents qui ne sont pas liés à ça ? Non. La plupart des incidents, les profs qui ont été tués, les profs qui ont peur, qui se font exfiltrer... Dominique Bernard et Samuel Paty. Et des professeurs, aujourd'hui, qui sont plus ou moins soutenus par l'institution, mais qui sont exfiltrés de chez eux, de leur ville, de l'endroit où ils ont vécu, parce qu'on ne les protège pas. Et c'est toujours la même chose. C'est toujours des élèves, disons, séparatistes, pour le dire gentiment, qui sont très souvent appuyés par leurs parents, par les réseaux sociaux. Donc, il les traite d'islamophobe. Enfin, c'est toujours le même mécanisme. Alors, moi, je suis quand même frappé. Et c'est ça qui me frappe. Quand la ministre fait des grands tralalaïtous sur la laïcité, c'est pas la laïcité. Et je constate, mon cher Thomas, que vous faites un peu la même chose en ne nommant pas... Vous êtes passé complètement sur la cause. Alors, Thomas Guénolé... Moi, on m'interroge sur les agressions physiques. Je réponds sur les agressions physiques. Si on m'interroge sur le prosélytisme à l'école, moi, je veux bien répondre là-dessus, je suis totalement à l'aise avec ça. En fait, dans ce cas-là, sur le prosélytisme religieux à l'école, on a deux possibilités. Parlez bien dans le micro. Pardon. On a deux possibilités. Soit on est strict sur ces questions-là. Et là, on retombe sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire sanctions, travail de réparation, internat, réponse pénale dans les cas les plus graves. Ou alors, on remet sur la table ce débat qui avait été ouvert par l'affaire des foulards de Creil, il y a quelques décennies, parce qu'on a oublié qu'à l'époque, il y avait eu un débat. Il y avait deux écoles. Moi, ma religion n'est pas faite là-dessus, sans mauvais jeu de mots. Et donc, je dis juste, je pose les éléments du débat de l'époque sur la table pour les gens qui ne s'en souviennent pas. C'est qu'il y avait, à l'époque, deux pétitions, deux grandes pétitions d'intellectuels et de personnalités qui s'étaient affrontées, il y avait une pétition qui disait que c'était capitulé, en termes de valeurs républicaines, de laisser des jeunes filles, des lycéennes porter le foulard islamique. Et puis, il y avait une autre pétition par d'autres personnalités qui disaient, de mémoire, le titre, c'était faire le pari de l'école ou quelque chose comme ça. Et leur idée, c'était, il faut au contraire les laisser rentrer en s'habillant comme elles veulent, y compris des signes religieux, en comptant sur le fait qu'elles soient à l'école pour qu'ainsi, la République les assimile, en quelque sorte, au niveau des valeurs républicaines. Les deux approches ont leur cohérence. Est-ce que vous interdisez le port des signes religieux à l'école en considérant qu'ils n'ont pas leur place à l'école ? Ou est-ce que vous les laissez rentrer en considérant que ça va le faire ouler ? – Donc vous, Thomas, vous n'avez pas tranché. – Je précise, les deux écoles sont possibles. – Non mais moi, je voudrais faire la réponse. – Oui, bien sûr. – Je précise juste un point, parce qu'il y a un point, par contre, c'est que je conteste le fait que ça se fasse au nom de la laïcité. – Ah bon ? – Je veux bien qu'on le fasse contre le prosélytisme religieux, on peut l'admettre, tout à fait. Je vous ai dit, je ne vais pas fermer là-dessus. En revanche, la laïcité, le principe de laïcité, c'est la neutralité religieuse, spirituelle, c'est la neutralité spirituelle de la République et plus largement de l'État, de ses représentants, etc. Ce n'est pas la neutralité des usagers. Sinon, vous allez expliquer à un juif qui va... – On ne va pas faire un cours sur la laïcité, par contre, Thomas, mais je voudrais répondre. – Vous allez répondre, mais attendez, vous avez eu du temps, Elisabeth, et vous allez avoir du temps. – Sinon, demain, on va vous expliquer qu'un juif qui porte la kippa, et c'est son droit, quand il va rentrer à la poste, qui est un service public et qui représente aussi... Vous allez lui expliquer qu'il va enlever sa kippa, c'est-à-dire ? – Alors, premièrement, nous avons eu 20 ans, en fait, pour trancher entre les deux écoles. – Plus que ça, 30 ans. – Non, attendez. – Depuis 89. – Non, nous avons... Excusez-moi, j'ai un raisonnement. – Oui, pardon, pardon, laissez-moi de vous faire ! – Nous avons eu 20 ans, entre 89 et entre... C'est 84, Creil, hein ? – 89, je crois. – Bon, alors, nous avons eu 15 ans, entre 89 et 2004, d'accord ? Parce qu'en 2004, nous avons voté cette loi. Nous avons donc eu 15 ans, pendant lesquels, grâce à M. Kessler et à M. Jospin, nous n'avons rien fait. Nous avons laissé, il fallait laisser, il fallait... Voilà, et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 15 ans ? Le prosélytisme, c'est... a explosé, le nombre de voiles a explosé, et Thomas rappelle qu'il y a eu un débat. Oui, il y a eu un débat très intéressant, et je conseille aux auditeurs d'aller le regarder sur Youtube, devant la commission Stasi. – Oui, c'est vrai. – Et c'était un débat passionnant. Et dans le fond, qu'est-ce qui a convaincu les membres de la commission Stasi ? C'est des jeunes filles musulmanes qui ont dit « Si vous laissez le voile, nous serons obligés de le porter ». Et c'est quand même... En fait, je crois qu'on ne veut pas vivre dans le même pays. Parce que vous, ça ne vous dérange pas que dans le fond, il y ait des territoires qui soient devenus, je veux dire, des territoires islamiques qui vivent selon les normes islamiques. C'est-à-dire, je ne parle pas seulement du voile, je parle de la séparation entre pieds et garçons, je parle du traitement qui est fait aux non-musulmans, je parle des boucheries, etc. Donc il y a des territoires, c'est comme ça. Ça ne vous gêne pas ? Je pense que ça gêne beaucoup de Français, y compris musulmans. Ça gêne énormément de Français, je pense, et je crois moins que l'école. Au contraire, c'est un cadeau qu'on a aux jeunes filles, c'est un sanctuaire où les gens peuvent s'arracher au déterminé. Non mais, pardon, je vais aller juste au bout. Évidemment, moi, j'en ai un peu marre que la laïcité devienne ce mot fétiche. En l'occurrence, oui, la laïcité, ce n'est pas seulement des normes et des règles, c'est un esprit. Et l'esprit de la laïcité, c'est qu'on est un peu discret, qu'on a un peu de quant à soi sur ses croyances. Et moi, ça ne me dérange pas. Mon père portait la kippa, dans mon entourage beaucoup, le Giffre-Ligieux. Ça ne me dérangera pas demain. Et d'ailleurs, la kippa ne posait pas de problème de séparatisme, en réalité, parce que ça n'était pas un affichage de dire que je n'aime pas la France, ce que le voil est souvent. Mais, oui, oui, ce que le voil est souvent, la burqa, le hijab de bain, etc. Mais, en revanche, ça ne me dérange pas du tout qu'on dise aux juifs, comme à tout le monde, dans l'espace public, alors pas dans la rue, dans l'espace public de fonction, dans l'espace des services publics. Vous pensez qu'un juif va enlever sa kippa pour aller à la poste ? C'est une question. La poste, ce n'est plus un service public, malheureusement. Bah si, ça reste. C'est un juif qui va aller quand même. Allez, dans un instant, on va poursuivre. Ça ne me dérange pas. Non, mais on va poursuivre dans un instant. Elisabeth Lévy, Thomas Guénolé. Autour de l'école, et si vous voulez réagir, 0826 300 300, Manu Gueux, get vos appels. Petite école, à tout inventer l'école, c'est ce, ça prêche. Bah oui, l'école de Charlemagne. Oui, ouais. Évidemment, ça ne nous rajeunit pas. On a parlé de l'école, parce que c'est vrai que l'école, à la base, c'est ce qui va fonder, former votre société pour la suite. Les premiers pas, vos premiers pas à vous, vos relations sociales, ce que vous allez apprendre, vous l'aurez ou pas, pour la vie. Donc évidemment, les comportements tels qu'on les a abordés, en fait, tout à l'heure, par rapport à la laïcité, les valeurs de la République, etc. Je ne vais pas utiliser les grands mots, mais c'est essentiel. Et puis, il y a ensuite, le niveau aussi de l'école. Donc, Thomas Guénolé, Elisabeth Lévy, comme chaque mercredi matin, on avait dit la semaine dernière qu'on allait évoquer ce niveau de l'école. Alors, allons-y directement, justement, sur ce niveau de l'école. Elisabeth, vous commencez, c'est Thomas qui avait commencé tout à l'heure. Alors, je dis un tout petit mot sur le choix de la ministre, parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez dégoûtant dans cette affaire. Ce n'est pas du tout, elle est certainement une femme très estimable, simplement, elle n'est pas là pour ses compétences sur l'école. Gabriel Attal a fait des pieds et des mains pour avoir le trophée et dire, à l'éducation, il y a quelqu'un à moi. Madame Jeuneté n'a pas de compétences spéciales. Et ça devrait être l'obsession de tout le monde. Pourquoi ? Parce que, à mon avis, la faillite de l'école, et je pèse mes mots, la catastrophe de l'école, c'est le crime suprême contre les générations futures. On parle tout le temps des générations futures, mais ce qu'on est en train de leur faire là, c'est dégoûtant. Pourquoi ? Alors, je ne veux pas vous assommer de chiffres, mais chaque année, moi j'ai une professeure qui est créée dans Causeur, une professeure agrégée, très bonne professeure, Corinne Berger, de français. Chaque année, elle me fait quand même le même papier avec les copies du bac. Et c'est vraiment terrible. Alors, je ne vais pas vous les... Je vous sélectionnerai des passages pendant que Thomas répondra, je lui ai envoyé le texte. Si vous voulez, ça veut dire que vous avez des élèves, et une grande partie des élèves, on est en terminale générale, ce n'est pas ni dans un quartier défavorisé, vous avez une grande partie des élèves qui ne maîtrise plus son langage. Et quand vous n'avez pas le langage, quand vous n'avez pas les mots pour représenter, vous n'avez pas de pensée. Et il y a encore une étude récente, en 40 ans, en 20 ans je crois, il y a une dictée qu'on fait tous les ans. Le nombre de fautes et la dictée est très simple. Franchement, c'est les parents, virgule, inquiets, donc vous comprenez bien, les gens qui m'écoutaient et aux différents auditeurs qu'il faut mettre inquiet avec un S. Plus personne ne sait... Et donc, le nombre de fautes dans cette dictée de cinq lignes a doublé. Les professeurs sont d'ailleurs incités à ne plus les sanctionner. On a la même chose pour le calcul, je ne vous parle même pas de l'histoire, le niveau n'a pas baissé, il est catastrophique. J'ai étudié Andromaque en quatrième. Aujourd'hui, à Épinay-sur-Seine, je le répète, aujourd'hui, quand on étudie Andromaque c'est en seconde et tous les profs vous le disent, ils n'y comprennent rien. Thomas Gagnolet. Alors, d'abord, quand on dit que le niveau baisse, globalement c'est faux. Globalement c'est faux. Attendez, parce qu'il y a quand même une étude qui le dit de façon très sérieuse. La France, par rapport aux autres pays qui se classe désormais entre la 15e et la 29e en maths et puis en France. Alors, sur Pisa, je voulais commencer sur autre chose. Mais laissez-nous quand même dérouler le raisonnement de Thomas parce que je sais qu'il a préparé son date. Pardon Thomas, je faisais une parenthèse. Je vous en prie. J'ouvrais une parenthèse. D'abord, sur le classement Pisa, parce que comme ça c'est fait, le classement Pisa, si vous regardez les scores des différents pays, en fait, nous, France, nous sommes dans le gros peloton des pays européens riches. À peu près, vous voyez le tour de France. Il y a un gros peloton où ils sont tous quasiment mais au classement, ça va se jouer à un ou deux centièmes ou à une seconde. C'est la situation qu'on a en Europe, c'est-à-dire qu'on n'est pas très loin en réalité de l'Allemagne, de le Royaume-Uni, etc. Et les pays qui vraiment surperforment, comme Singapour par exemple, ce sont des pays qui virent les plus mauvais élèves l'année avant le classement. Donc moi, si vous me faites virer tous les mauvais élèves l'année avant le classement, oui, moi aussi, je vais surperformer. Donc attention, déjà à premier point. Attention à l'image du tour de France parce qu'il n'y a plus de Français qui gagnent le tour de France. C'est vrai. Alors, par ailleurs, quand je disais le niveau globalement, non, on ne baisse pas. J'ai bien dit globalement, les mots ont un sens. C'est-à-dire que par exemple, si vous regardez le taux d'illettrisme des 18-24 ans aujourd'hui, je parle bien d'illettrisme, il est de 1,6%. C'est très très faible. La génération de mon père, c'était 12%. La génération de mon père, il y avait une personne sur dix qui était illettrée. J'ai bien dit illettrée. Et donc, on a fait un progrès phénoménal en la matière. Les diplômes sont moins exigeants. Je suis le premier à le reconnaître. Le bac d'aujourd'hui est considérablement plus facile que le bac de la génération de mon père. Sauf que le bac de la génération de mon père n'avait pas non plus le même taux de réussite et que donc, en réalité, c'était un examen qui était de base beaucoup plus sélectif. Et on avait... Attends, attends, laisse-moi finir. Et avant ça, on avait retiré du monde, retiré du monde, retiré du monde. Ce que je veux dire par là, c'est que, et c'est très important à comprendre, on amène plus haut tout le monde. Mais, et je le reconnais, les meilleurs élèves d'aujourd'hui sont moins bons que les meilleurs élèves d'hier. Vous croyez vraiment ? Parce qu'on emmène tout le monde, oui. Et il y a certaines matières par ailleurs dans lesquelles on surestime sur certains sujets, j'en terminerai là-dessus. Il y a des matières dans lesquelles on est bien meilleur, les jeunes d'aujourd'hui sont bien meilleurs que ma génération. Je pense à l'histoire géo. Si vous lisez un manuel d'histoire géo des années 70, c'est tellement truffé de conneries du point de vue de la science historique que c'est à se pisser dessus de rire. Je veux dire, c'est même pas du roman national, c'est des fadaises pures et simples. Et en français, et sur la culture générale, je voudrais mettre fin à une légende. Pareil, la génération de mes parents ou un peu après aussi, tous ceux qui ont fait la guerre des Michards. Tout cela, en fait, pour ma génération et les générations suivantes, ils ont l'air d'avoir une vaste culture classique, mais en fait, ils ont tous très exactement les mêmes extraits du même la guerre des Michards. Et la plupart des livres qu'ils citent, en fait, ils ont vu les films généralement avec Gabin ou avec Ventura. Je pense aux misérables, notamment. Votre génération n'a pas lu l'en réalité. Je regarde la montre, c'est pour ça. À chaque fois, vous avez deux minutes, deux minutes trente. Chacun va vous exprimer. mais il se tient le chrono. Donc, en quelque sorte, Thomas vient d'exposer ce que nous avons fait. Nous avons sacrifié le niveau à la massification. C'est-à-dire que pour le bac, c'est très simple, comme on n'était pas capable d'amener une génération au niveau du bac, on a amené le bac au niveau de la génération. On a renoncé à toute exigence, c'est-à-dire à la compétition. Oui, il y a des gens meilleurs que d'autres. Alors, il faut faire en sorte le plus possible que l'école permette à tout le monde, c'est ce qu'on appelle l'égalité des chances, de se déployer. Il n'empêche qu'on nous explique tout le temps, il y a eu 40 ans de mesures égalitaires. Donc, comme ça, on a renoncé au niveau parce que, vous comprenez, les pauvres sont trop bêtes. C'est ça l'idée qu'il y a derrière. Les pauvres et les immigrés sont trop mauvais, donc, on va baisser le niveau pour eux. C'était ça l'idée. Franchement, c'est une idée de dame patronesse. Moi, je crois que tous les enfants sont capables d'apprendre. Et donc, on a baissé le niveau pour tout le monde. On a criminalisé les bons élèves. Et je vous lis maintenant, juste parce que... Ah, vous avez apporté... Il y a des documents. Elisabeth Lévy... Alors, il y en a qui donc regardent en vidéo. Vous allez voir, Elisabeth. Des passages de Dissert du Bac. Oui, oui. Claire de Duras, c'est un romancier du Moyen Âge au XIXe siècle. Le registre lyrique bat son plein gré, G-R-E-T. Gré. Le silence exprime, la duchesse réfléchisse qui est un privilège de la noblesse. La métaphore ciel d'azur désigne un ciel assombri. Alors après, je veux dire, c'est invraisemblable. C'est invraisemblable. C'est-à-dire... Ça, c'était une copie... C'est des copies du Bac de cette année. De cette année. Et il y en a... Terminal ? Terminal général. 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 Il y en a des caisses et des caisses. Donc, de toute façon, on n'a pas réglé. Ce que je voulais vous dire, c'est que plus on fait de mesures égalitaires, plus il y a d'inégalités, parce qu'on pousse vers le privé, évidemment, ceux qui peuvent y aller. Les formations d'excellence, évidemment, un certain nombre de familles peuvent les choisir. Au lieu de... Et on a complètement renoncé à l'exigence à l'école publique. Il ne faut pas noter les gens. C'est très mal. Il ne faut pas leur faire peur. Moi, Thomas, je crois réellement, et là, on a peut-être un véritable désaccord vraiment profond, moi, je crois qu'apprendre à lire, à écrire, apprendre les grandes œuvres du passé, apprendre qu'il y a des choses plus grandes que soi, ça demande de l'effort, ça demande de dire aux élèves que c'est dur, de s'ennuyer, et ça n'est plus possible aujourd'hui. Je vous laisse répondre parce que je... Oui, je vous en prie. Et ensuite, on ira au standard aussi. Je vous en prie, je vous en prie. Je suis très content, je suis vraiment très content, ça fait dix ans que je suis prof. Oui, je suis très content qu'on ait ce débat. Pardon, tu pourrais vous rappeler... Oui, non, mais dans quel niveau ? Moi, je suis dans l'enseignement supérieur. Supérieur, j'ai fait fac aussi d'ailleurs et je tiens à dire qu'à partir du master, parce que j'ai fait les deux, les élèves de fac en réalité ont le même niveau que les élèves de grandes écoles à partir du master. Moi, c'est l'expérience que j'ai comme prof. Mais à partir du master ? Parce que les grandes écoles font la sélection à l'entrée mais ensuite ne sélectionnent plus alors que la fac, longtemps, elle ne sélectionnait pas à l'entrée mais elle sélectionnait à chaque fin d'année. Ce qu'on a tendance à oublier. On a des perles du bac tous les ans. Je voulais juste dire que la langue française est inutilement compliquée et qu'il faut massivement la simplifier. Je suis d'accord avec l'académie française. Pharmacie, vous mettez un F. Moi, j'aimerais bien. J'aimerais effectivement que Pharmacie s'écrive avec un F mais qu'on se rapproche, qu'on simplifie massivement mais avant d'en arriver à Pharmacie avec un F, je voudrais proposer solennellement à la France qui nous écoute des mesures plus consensuelles. On va simplifier cette histoire d'accord du participe passé parce que franchement, ça ne va pas. C'est toujours compliqué. C'est bien que ce soit compliqué. La complication est. Elisabeth, attends. C'est vraiment le projet important, ce fédérateur. Cette saleté de pluriel des mots composés. Les deux au pluriel ou un des deux ou aucun des deux. Allez, soyons fous. On va harmoniser ça. Et puis alors, le mot sceau. L'orthographe, inutilement complexe. Le garde des sceaux, vous voulez dire ? Non mais, on parle du sceau, du sceau, du sceau ou du sceau ? Pour être clair. Et des sottises. Allez, il est 9h48. on fait un petit point dans un instant avec vos appels, vos réactions, 0826 300 300. Et on continue. Avec l'orthographe, il me propose. on continue la vérité en face jusqu'à 10h. 9h10, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Le niveau de l'école, c'est ce que l'on évoque avec, d'une façon générale, ce qui se passe dans les écoles. Elisabeth Lévy, Thomas Guénolé, comme chaque mercredi, il nous reste un peu de temps, finalement, 5 minutes. Laurence est avec nous, enseignante, au 0826 300 300. Bonjour Laurence. Oui, bonjour. Vous avez entendu ces échanges entre Elisabeth et Thomas Guénolé. Est-ce que vous pouvez arbitrer ou pas ? Alors, forcément, mon cœur penché vers Elisabeth qui me publie de temps à autre sur les questions du premier degré puisque je suis professeur des écoles et je partage son point de vue. et je voudrais avant ça remercier Hervé pour son intervention sur la laïcité et sur l'Islam parce que c'est la chose la plus intelligente que j'ai entendue sur ce sujet. C'était un ancien prof, d'ailleurs, au passage. Oui, mais je comprends, oui. Mais c'était précis et factuel. Justement, sur la question du niveau, je trouve fabuleux que pour en parler, on cite l'article d'une agrégée et on fasse venir un prof du supérieur. Parce que là où tout commence, c'est le premier degré. C'est la maternelle. Et j'enseigne en maternelle. J'ai 25 ans de carrière derrière moi. Donc, j'ai vu les renoncements successifs. Donc, je peux vous dire qu'effectivement, enseigner comme on enseignait du temps où Elisabeth et moi-même étions en maternelle, c'est désormais impossible. C'est impossible. Pourquoi ? Pourquoi c'est impossible ? Parce qu'il y a trop d'élèves ? Parce que... Non, il n'y a pas trop... Le nombre d'élèves a plutôt baissé par rapport au début. Mais maintenant, il y a un rapport aux parents qui est un rapport à la clientèle. Parce qu'on pense que la mise en concurrence, façon entreprise est quelque chose de positif. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a le fait que les programmes successifs ont été... On n'en parle jamais vidés de contenu. Donc, j'encourage M. Guénolé à lire les programmes de géographie du cycle 3 qui sont pathétiques. C'est-à-dire qu'un enfant ne saura plus où sont les montagnes de France parce que c'est pas grave, il y a un GPS. Mais, par contre, il saura ce que c'est que d'habiter un éco-quartier. C'est le titre de la leçon. Donc, vous comprenez bien que c'est pas avec ça. Ensuite, sur les grandes oeuvres, je rejoins Elisabeth parce que c'était aussi une façon de faire culture commune. Alors que maintenant, le moindre petit album jeunesse qui est publié et qui est éphémère a la même valeur comme support que Les Misérables de Victor Hugo pour faire... Voilà. Donc, c'est très complexe. Si vous voulez avoir une vision globale sur ça, il faut m'inviter sur le plateau. Bah oui, non mais, oui, merci parce qu'on est rattrapé par le temps. En tout cas, c'était passionnant. Bon, Elisabeth Damoux, vous commentez ? Oui, mais c'est Thomas qui va répondre puisque... Je pense que, évidemment, merci de vos papiers de cette intervention. C'est vrai que les premiers apprentissages, y compris de la contrainte, c'est ça à la quoi l'école a renoncé. Et juste pour finir ma discussion avec Thomas, lui laisser la possibilité de répondre, je crois que la difficulté, la difficulté, l'exigence, eh bien, ce sont des bonnes choses. C'est-à-dire que dire qu'on va simplifier parce que ce sera plus facile me paraît être un mépris pour les élèves. Et il y a une véritable, il y a un véritable, comment dire, accomplissement à maîtriser cette règle du participe passé qui nous aide pour tout. Ça construit le cerveau. Oui. Thomas Guénolé ? Très rapidement, donc, là où je pense qu'on aura un consensus, c'est qu'à l'école primaire, il faut se concentrer sur certains points absolument essentiels et il faut vraiment mettre le paquet là-dessus. Lire, écrire, compter. Calcul mental, la logique, la logique, ça s'apprend. C'est un problème qu'on ne l'apprenne plus ou quasiment plus. Et à une époque, il n'y a pas si longtemps, on avait des cours de rhétorique au collège, figurez-vous. Et moi, je serais pour qu'on revienne sur ces fondamentaux-là. Premier point. Deuxième point, il y a approximativement, en gros, un élève d'école primaire sur dix qui galère vraiment en lecture et en écriture. Et donc, il faut absolument rétablir, dans toute leur puissance, les dispositifs spécifiques pour ces gamins-là parce que c'est les mêmes qu'on retrouve, les 10% qui sortent sans aucune formation en échec scolaire total. C'est au départ ceux qui avaient des difficultés de lecture et d'écriture. Il faut mettre le paquet là-dessus. Et j'ajoute que pour moi, oignon, ça devrait s'écrire O-N-I-O-N-I-O-N-I-O-N-I-O-N-I-O-N-I-O-N-I-O-N-I-O-N-I-O. C'est vraiment le coup de traître de la fin. Merci. Vive les oignons avec un I. Elisabeth Lévy, Thomas Guénolé. En conclusion, on peut dire quand même que certes, d'une façon générale, bah oui, il y a un niveau qui a peut-être baissé parce qu'on a essayé de monter en fait plus les élèves. Niveau moyen à augmenter, du coup. Oui, mais voilà, niveau moyen. Après, il y avait, ceux qui allaient très loin à l'école étaient les élites auparavant Demandez simplement aux chefs d'entreprise s'ils ont tellement de facilité à recruter des gens qualifiés à recruter des gens qui sachent se tenir C'est vrai, c'est vrai Moi je pense que c'est l'un des problèmes C'est un autre débat, on peut en parler d'ailleurs Ce qui est fondamental ce qui est fondamental c'est aussi les profs que les profs peuvent évidemment être passionnés par leur métier le faire et être bien rémunérés aussi parce que ça c'est important Il y a quelque chose aussi de fondamental c'est l'orientation L'orientation est capitale et bien souvent elle n'est pas bien faite Il faut dire les choses Que les profs soient bien formés La formation des profs c'est un sujet majeur C'est de moins en moins le cas Dans un instant C'est évidemment Gilles Gansman Valérie Expert, André Bercoff Tous les programmes, regardez si vous êtes du côté de Cannes de Nîmes, de Lyon, de Béziers Il y a des affiches, on fait la promotion de Sud Radio un petit peu partout Moi je vais pleurer devant un oignon Allez Sud Radio